J'en parlais d'ailleurs à ma mère, ma mère, quand je lui ai expliqué ce que ça faisait, ChatGPT ou ChatGPT, elle a dit c'est la fin du monde. Elle a dit Jonathan c'est la fin du monde. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bonjour les gars, vous avez bien fait la fin, n'est-ce pas, t'abonner, tu connais déjà. Mais un petit j'aime, ici c'est Jonathan Attil, l'idée de la chaîne, ça va te permettre d'être déter, passer l'action, créer ta vie sur mesure. Pour ça, il y a deux choses que je te propose, mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert, on va créer un acte, on regarde quand même. Et ma formation Pirate Marketing, ça c'est pour ceux qui veulent aller plus loin. Je te montre toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois, plus tous les bonus complémentaires que j'ai rajoutés dedans, c'est un gros truc. Clique sous le lien dans la description si jamais tu veux en savoir plus. Tu pourras avoir un appel offert aussi au passage et tu pourras poser toutes tes questions et voir si jamais ça peut correspondre à tes objectifs. Et après, une fois que tu auras Pirate Marketing, c'était le plus facile ça. Et après, ça prend du temps et il faudra charbonner. C'est 2 à 5 ans. Ok ? Et pas d'excuse des gars, j'ai rendu à Yvan en 91, j'ai redoublé mon BEP, trop technique. On a rendu dans le quartier des pyramides. Le BEP, ça n'existe même plus bientôt aujourd'hui. Donc arrêtez de chialer un peu. Si tu fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Bon, il est clair que l'intelligence artificielle va complètement changer notre vie. Et moi aussi, j'ai envie de faire des pronostics. Que tout le monde fait des pronostics. Enfin, je ne sais pas si tout le monde fait des pronostics, mais j'ai décidé de faire des pronostics. Et de te partager mon avis sur ce que ça va changer dans notre vie. Donc après, l'intelligence artificielle, c'est large. Après, j'ai pu tchat GPT parce que c'est le plus connu. Mais il est clair que ça va révolutionner notre vie. Déjà, ça révolutionne maintenant. Après, peut-être que tout le monde n'a pas, je veux dire, n'utilise pas ou n'a pas conscience encore de tchat GPT. Mais bon, il y a quand même beaucoup d'utilisateurs. J'en parlais d'ailleurs à ma mère. Quand je lui ai expliqué ce que ça faisait, tchat GPT ou tchat GPT, elle a dit que c'est la fin du monde. Elle a dit, Jonathan, c'est la fin du monde. Je ne sais pas. Mais c'est la technologie. Ça avance vite. Elle me dit, mais je ne comprends pas. Il y a 20 ans, il y avait à peine Internet. Maintenant, tu me dis, mais ça va trop vite. Elle me dit, c'est ça. Les êtres humains, ils ne perdent pas de temps. Donc déjà, mon premier pronostic, c'est que la relation va être de plus en plus importante. Ça veut dire quoi, la relation, ce que tu crées avec ton audience. Ça veut dire, créer une communauté via les réseaux sociaux, tout simplement. Moi, je recommande YouTube. Tu connais déjà mon amour pour YouTube. Pour moi, c'est la base. Après, tout simplement parce que tout le monde est sur YouTube. En tout cas, une grande partie des gens sont YouTube. En tout cas, tu peux construire une audience solide sous le long terme. Et puis, je trouve ça super puissant. J'en ai déjà parlé pourquoi je kiffe YouTube. Je trouve ça super puissant. Tu as ta propre chaîne, ton propre personal branding, ta propre communauté. Tu crées du statut. C'est énorme, en fait. En fait, il y a tout, tout c'est un package, en fait. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, pour pouvoir vendre, les gens, ils vont demander un chat de GPT, tu vois. Donc, tout le monde va faire des pages de vente, boum, ils vont utiliser un chat de GPT. Donc, concrètement, qu'est-ce qui fera la différence ? Si tout le monde a une page de vente qui convertit, qu'est-ce qui fait la différence entre une personne qui a utilisé un chat de GPT pour pouvoir faire une page de vente, et une autre personne qui a utilisé un chat de GPT pour faire une page de vente ? Il n'y a pas de différence. Voilà, c'est la même chose. La seule chose qui fera la différence, c'est la relation. Est-ce que la personne qui vend le produit ou la formation a déjà un personal branding ? Parce que pourquoi les gens achètent chez toi ? C'est parce qu'ils te font confiance. Une fois qu'ils te font confiance, ils disent « Ok, lui, je lui fais confiance. Si j'ai envie de me former ou si j'ai envie d'acheter cette voiture chez lui, eh bien, j'irai chez lui. » Voilà, tu dis « Bon, Elon Musk, j'aime bien ce gars-là. J'aime bien son personal branding. Voilà. En tout cas, je l'aime bien parce que par rapport à ce qu'il dit, etc. Boom. Je lui dis « Tiens, si j'ai une voiture électrique à acheter, j'y achèterai Tesla. » Voilà ce que je pense le changement qu'il va avoir. C'est déjà le cas aujourd'hui. D'ailleurs, plus les gens te font confiance, moins tu as besoin d'arguments marketing, moins tu as besoin d'un copywriting vraiment où tu joues vraiment sur les leviers d'influence parce que les gens te font confiance. Et c'est normal. Tu préfères acheter chez quelqu'un que tu connais que acheter chez un gars que tu ne connais pas. Deuxième chose, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, c'est que l'argent suit l'attention. Aujourd'hui, il faut avoir l'attention. Donc après, l'attention, comment tu fais pour l'avoir ? C'est du marketing. Si jamais tu as des e-commerce, c'est les créatives. L'angle marketing que tu vas utiliser pour le produit que tu veux vendre. Si jamais tu vends des formations, ça va être ton personal branding. L'angle aussi par lequel tu vas aborder la vente de ta formation par exemple. Donc aujourd'hui, même si ChatGPT, par exemple, tu peux lui demander, fais-moi le script d'une créative ou fais-moi le script d'une vidéo marketing, il va pouvoir te faire un script. Maintenant, moi, ce que j'ai observé, après c'est actuel, mais je ne pense pas que ça va changer ça, c'est que ChatGPT, il n'aime pas trop quand tu es un petit peu trop borderline. Ce n'est même pas borderline, mais quand tu veux trop, comment dire, choquer, peut-être pas choquer, mais en tout cas, te faire remarquer, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il dit, ça les gars, ça ne rentre pas dans le guideline. Ok, ça ne rentre pas dans les règles open AI. Ok, il me l'a déjà sorti plusieurs fois ça. Donc là où tu vas pouvoir faire la différence, c'est si jamais toi, tu as des idées d'axe pour pouvoir avoir l'attention. Parce que pendant que tout le monde va être là à demander à ChatGPT d'avoir un script d'une créative ou, enfin, c'est la même chose, et qu'il va te sortir un truc lisse, tout ça, machin, avec quelques leviers d'influence. Ok, peut-être que ça peut fonctionner sur tout ce qui est, je pense, e-commerce, je pense. Mais quand tu rentres sur du personal branding et tu veux vendre des formations, si tu as un truc comme ChatGPT te donne, je ne pense pas que ce soit super efficace, tu vois. Parce qu'il faut vraiment que ce soit personnalisé, vraiment par rapport à ton personal branding, en fait. Tout simplement, il faut que ça te ressemble. Donc, je pense que du coup, toutes les personnes qui ont des idées pour pouvoir avoir l'attention du marché feront la différence par rapport aux gens qui utilisent que ChatGPT. Troisième chose, ça va réduire drastiquement le temps de travail. Bon, ça, c'est déjà fait. Concrètement, moi, ChatGPT, j'utilise tous les jours. Si tu n'utilises pas tous les jours, c'est que tu n'es pas quelqu'un qui veut entreprendre des choses. Tu ne sais pas d'avancer, quelque soit ce que tu fais, mais tu ne sais pas d'avancer, tu n'es pas un entrepreneur, tu es un consommateur. Il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui consomment. Si jamais aujourd'hui, tu n'utilises pas ChatGPT pratiquement tous les jours, c'est que tu n'es pas dans une démarche de vouloir produire. Il y a la seule façon de faire de l'argent. Les gens qui font de l'argent, les gens qui ont des revenus complémentaires ou qui sont leur propre patron, ils produisent. Tu ne peux pas avoir d'argent en étant consommateur. Et quatrième chose, ça, c'est plus un truc que j'ai voulu partager avec toi, que je trouve ça vraiment fou avec ChatGPT, c'est d'avoir la connaissance articulée. Je l'ai déjà inventée, j'ai inventé une expression. Qu'est-ce que je veux dire par connaissance articulée ? C'est qu'avant, tu allais sur Google, tu disais recette d'un gâteau, par exemple. Recette gâteau, tu mettais ça, ils te donnaient tous les sites où il y avait les recettes. Aujourd'hui, ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, tu peux lui dire, donne-moi la meilleure, non, fais-moi, fais-moi, donne-moi la meilleure recette, c'est pareil. Donne-moi la meilleure recette de gâteau étoilé du guide Michelin. Je sais que ça ne veut rien dire, calme-toi. Non mais Gérard, c'est bon. Il a lu le guide Michelin, il n'en peut plus là. Fais-moi un gâteau étoilé du guide Michelin avec une touche de Cyril Lignac, s'il te plaît. On essaie d'être poli, on ne sait jamais si dans dix ans, ils veulent conquérir le monde, ils se souviendront que toi, tu as été poli. Et du coup, peut-être qu'il te dit, c'est bon, on peut le garder. Ne le tuez pas. Il était quand même poli pendant dix ans. Voilà. Quand ils vont conquérir le monde, d'accord ? Il faut être gentil, il faut être gentil avec tout le monde. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. On est gentil avec tout le monde, s'il te plaît. Si tu peux faire le gâteau ou pas, tu peux faire la recette ou pas. Voilà, là on est bon. Donc là, je trouve ça super fou. Après, je te dis ça, c'est pour un gâteau, mais c'est pour tout. Il y a trop d'exemples. Tu peux dire, il y a quelqu'un qui a un email, tu lui dis, réponds à cet email, voilà le contexte, réponds, fais un email. Tu vois, moi je fais des trucs en anglais, réponds, le gars il m'a répondu ça, voilà le contexte, réponds lui en anglais. Boum, il fait l'email en anglais, je fais un copier-coller, j'envoie. C'est juste incroyable. Et troisième point que je vais aborder par rapport au tchat GPT, par rapport au débat de, est-ce qu'il y a certains travails qui vont disparaître ? Alors je suis un petit peu partagé. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, non, je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, si jamais tu n'as pas la connaissance dans le domaine où tu lui demandes la tâche, ça va être compliqué. Parce que là, tchat GPT, des fois, il dit n'importe quoi. Si toi, tu lui demandes un truc et tu lui dis, c'est bon, il est intelligent, c'est l'intelligence artificielle, il n'y a aucun problème, tu fais juste des copiers-coller, caca, que tu envoies comme ça, ça va être chaud les gars. Non, non, il faut que tu vérifies. Tu vois, l'autre jour, je lui ai demandé un article sur le saxophone, il m'a dit un truc, oui, le saxoprano, c'est plus facile. J'ai dit, ah non, tu dis n'importe quoi, tchat GPT. Je suis un ancien en plus, enfin, à qui tu parles ? Qu'est-ce que tu lui racontes ? Quel est ton but, en fait ? Où est-ce que tu apprises cette information ? Je ne comprends pas, en fait. Donc, il faut toujours vérifier. Pareil, un autre exemple, je lui avais dit de calculer un DSR. En fait, le DSR, c'est pour savoir, en fait, ta capacité de pouvoir rembourser un emprunt quand tu achètes quelque chose. Et il m'a fait un calcul et je n'étais pas sûr de son calcul. J'ai dit, tu es sûr ? J'ai dit, tu es sûr de ton calcul ? Après, il l'a fait, ah non, 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 je suis trompé, je suis trompé. Oublie, oublie, oublie le précédent. Il a dit, bon, je paraphrase, mais il a dit un truc comme ça. Il a dit, non, 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 je suis trompé, je suis trompé. C'était une blague, c'était une blague. Maintenant, la vraie réponse, c'est ça. J'ai dit, quand il me redonne une autre réponse, tu es sûr que là, dans un machin ? Il dit, écoute, après, il l'a fait. Quand il a vu qu'il était en galère, il l'a fait. Écoute, moi, je suis un traitement de texte. Je ne suis pas dans les calculs, déjà, je ne sais pas, peut-être. Vaut mieux que vous allez voir un spécialiste, monsieur. Là, tu commences à bégayer. Les gars, si jamais j'avais pris son truc, je m'étais basé sur son truc, c'est bon, c'est rentable. Tu fais n'importe quoi. Non, il faut quand même vérifier à chaque fois. Aujourd'hui, si jamais tu n'as pas la connaissance dans ce que tu lui demandes de faire, tu ne peux pas vérifier. Et au fait, tu peux donner des mauvaises informations, tout simplement. Pour l'instant, peut-être après, dans 10 ans, pensez dans 10 ans, par exemple, si on prend l'exemple de copywriter, tu pourras faire un onglet genre copywriter avec une expérience de 10 ans et tu lui dis, vas-y, écris un truc et il t'écris vraiment un truc sérieux. Voilà, parce que même pour le copywriting, j'ai déjà vu les trucs qu'il fait. Bon, c'est mignon, mais on n'y est pas encore. Peut-être pour du commerce, ça peut passer, mais vraiment pour du personal branding, vendre des formations, etc., il y a encore du travail. Si tu ne peux pas, genre… Moi, comme j'ai des connaissances en copywriting, je peux voir, corriger, évidemment, ça me fait quand même gagner du temps. Tu vois, si jamais vraiment je l'utilise, je ne l'ai pas fait, mais si jamais vous l'utilisez pour ça, je pourrais voir, corriger, et ça me ferait gagner du temps. Tu vois, ça me donnerait déjà un bon brouillon. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il y a des gens qui vont perdre leur travail. En tout cas, maintenant, après, c'est vrai que si jamais dans 10 ans, genre, je ne sais pas, ou dans même 3 ans, je dis 10 ans, genre ouf, dans 2-3 ans, genre, tu peux juste choisir l'onglet « copywriter » avec une expérience de 10 ans, c'est sûr que là, je pense que ce sera cuit. Là, c'est sûr. Mais après, au pire des cas, ça créera des nouveaux… des nouveaux… des nouveaux travails, en fait, tout simplement. Comme Internet a fait, etc., comme la technologie a fait, ça a toujours été. C'est juste un nouveau cycle. Et mon dernier pronostic, c'est sur les relations. Je pense que l'intelligence artificielle va avoir un impact. Je ne sais pas si c'est un impact positif ou négatif, honnêtement, mais avec les sex-robots et avec l'intelligence artificielle, c'est sûr qu'il va avoir un impact. C'est sûr que je pense que ça va… Dans 2-3 ans, je pense que ça va être un truc que ce sera commun. À mon avis, parce qu'il y a une frustration tellement forte chez les hommes, les hommes, ils galèrent tellement que… Franchement, je pense que ça va être des hommes plus en plus communs, ça. À mon avis. Après, est-ce que ça aura un impact sur les relations réelles entre les hommes et les femmes, positifs, je veux dire, ou négatifs, plutôt négatifs, c'est ça que je veux dire plutôt, c'est possible. Peut-être que ça va juste pousser les gars qui ont déjà beaucoup de succès avec les femmes, mais ils ont encore plus de succès. Et les hommes qui n'ont pas beaucoup de succès, ils ont encore moins de succès parce qu'ils vont laisser toutes les femmes en galère, ils vont aller avec des sex-robots. Et les femmes, il y aura encore plus de femmes célibataires. Je ne sais pas. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et si jamais tu es plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Et il y a eux et à nous. Je vais être au camp.